Allez, on accueille maintenant, comme il se doit, Christina Sayoun. Alors, le sujet de sa thèse porte sur la caractérisation de substances naturelles actives sur la fonction cardiovasculaire à partir du venin de la vipère libanaise. Et là, je m'accroche très, très fort. La Montivepera Bornwemery. J'y arrive pas, mais elle va le dire très bien. Merci d'accueillir Christina. Combien d'entre vous ont déjà ressenti la peur à la vue d'un serpent ? Il y a deux ans, je me tiendrai certainement parmi vous, ayant un frisson même à la simple vue d'une photo de serpent. Mais aujourd'hui, et après deux ans de recherche sur les venins de serpents, ma peur s'est transformée en fascination. Car malgré leur danger mortel, ces créatures ont un potentiel médical surprenant. Partie en mission de recherche dans les montagnes vertigineuses du Liban, je me suis lancée dans une expédition à la recherche d'un trésor médical. Et voilà, la mission accomplie. Nous avons mis nos mains sur le trésor longtemps attendu, le venin de la vipère Montivepera Bornwemery. Cette vipère, pas plus grande que mon bras, est capable de produire un venin si puissant qui suscite à la fois crainte et curiosité. Il contient plus de 100 molécules. Oui, 100 molécules, dont la majorité ont une incroyable activité biologique. C'est comme une mine d'or pour la recherche médicale. Ce venin renferme un potentiel extraordinaire qui cible notre système cardiovasculaire et qui peut faire chuter la pression artérielle lors d'une morsure. Alors, que direz-vous si on retrouve la molécule à l'origine de cet effet ? Parmi plusieurs effets biologiques du venin, je me suis intéressée à son effet hypotenseur. Pourquoi ? Parce que les chercheurs sont toujours à la recherche de médicaments pour lutter contre l'hypertension, qu'il y ait un problème de santé majeur, causant des taux élevés de mortalité et qui touche un adulte sur trois en France. Si vous voulez mieux comprendre la pathologie de l'hypertension et comment ce venin pourrait nous aider, soyez bien attentifs. Nos vaisseaux sanguins, comprenant les artères, sont comme des autoroutes à travers lesquelles le sang circule dans notre corps. Lors de l'hypertension, les voies de ces autoroutes diminuent, rendant plus difficile le passage du sang. Pour cela, certains traitements visent à relaxer les artères, ce qui réduit la pression artérielle. Et devinez quoi ? C'est précisément ce que ce venin fait si bien. Avec les chercheurs de mon équipe, on a montré que quand les artères sont bien serrées, le venin les relaxe d'une manière très efficace. Et c'est là que tout se complique. Vous vous souvenez des 100 molécules dans ce venin ? Eh bien, il faut trouver la molécule à l'origine de cet effet. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais pour faire cela, nous avons des techniques sophistiquées pour séparer les molécules du venin et déterminer laquelle est notre molécule d'intérêt. Et quand nous aurons enfin cette molécule entre nos mains, ce sera une avancée capitale pour lutter contre l'hypertension. Cependant, pour trouver cette molécule, nous aurons besoin de quantité suffisante du venin. Mais malheureusement, nous, les êtres humains, détruisons les habitats de ces vipères, menaçant ainsi leur existence et rendant leur venin inaccessible. Alors ne croyez-vous pas que désormais, ces vipères sont nos victimes et non l'inverse, merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements